Madame, Monsieur, bonsoir. Mensonges, lobbying, pot de vin, bienvenue dans le merveilleux monde de Monsanto. Alors qu'un vote pour prolonger l'autorisation du glyphosate, un composant du Roundup, tarde à se faire au Parlement européen, une enquête révèle, sans grande surprise, que le géant de l'agrochimie ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Monsanto Papers, acte 2. Traîné en justice aux Etats-Unis par de nombreuses victimes, comme la firme américaine, à l'origine du puissant pesticide Roundup, a été contrainte de révéler des documents confidentiels. Et c'est tout un système de corruption et de trafic d'influence qui éclate au grand jour. On connaissait les avis truqués sur le restaurant du coin, on connaît maintenant les faux avis scientifiques sur les produits de Monsanto. Problème, les conséquences sur votre santé sont un peu plus graves. Cancer, perturbations hormonales, qu'importe, la firme n'a qu'une seule ambition, accroître ses profits et tant pis si ça brise quelques vies. En effet, pour cacher les dangers de ces produits pesticides, Monsanto n'a pas hésité à rémunérer des scientifiques pour contrebalancer sa réputation de pollueur et d'empoisonneur. La firme recourait donc à des auteurs fantômes. Une équipe du géant américain rédige des notes de synthèse où les produits commercialisés sont présentés comme efficaces et surtout inoffensifs. Les notes sont ensuite soumises à des scientifiques non affiliés officiellement à la firme pour qu'ils signent et endossent l'article publié dans des revues spécialisées. Monsanto achète donc sa réputation pour obtenir les agréments nécessaires pour vendre ses produits. Michel Rivasi, député européen Europe Écologie Les Verts, en pointe pour l'interdiction du glyphosate, revient sur le scandale. Cette corruption généralisée au niveau de cette entreprise qu'est Monsanto, c'est une véritable pieuvre qui, à la fois avec des moyens financiers, achète des experts et qui menace même des experts de procès. Regardez la dernière en date, c'est que Monsanto menace d'attaquer en justice la Commission européenne si celle-ci n'homologue pas le glyphosate qui est vraiment la substance active la plus vendue au monde et qu'avec le round-up et qui menace de procès la Commission. Enfin, ça veut dire que les multinationales ont pris le pouvoir sur tout le monde scientifique et en plus essaient de menacer les différentes institutions, alors bien sûr les experts mais aussi la Commission européenne, si jamais ça ne va pas dans leur sens. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à partir du moment où c'est scientifique, les scientifiques sont indépendants et objectifs. Et là on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y a des experts qui ont été achetés, ils ont mis des gens de leur système, vous voyez, à la tête par exemple d'agences. Ils ont mis des gens de leur système à la tête de revues scientifiques. Et quand vous avez un article qui dénonce le fait que le glyphosate est cancer et gène et que le responsable de cette revue scientifique est quelqu'un qui est très proche de l'entreprise de Monsanto, et bien vous voyez qu'il a tout pouvoir de dénoncer les experts et de les dénigrer. Avec cette incroyable force de frappe, Monsanto est parvenu à naviguer pendant des années en passant à travers les mailles du filet. Les mises en accusation de scientifiques indépendants ont souvent été vouées au gémonie, mais il semble que l'heure est à la réhabilitation. C'est le cas pour le professeur Gilles-Éric Serralini, spécialiste de la biologie moléculaire. Il avait mis en avant les liens entre le développement de cancer et l'ingestion d'OGM et de pesticides de Monsanto. J'ai été à l'origine des Monsanto Papers en conseillant il y a plus d'un an deux avocates américaines qui ont obtenu en Californie de la justice américaine la révélation de ce qu'avait fait Monsanto. Il y a en tout 18 dossiers sur moi. J'avais bien compris que les réactions de Monsanto étaient téléguidées à travers les agences et à travers un certain nombre de scientifiques compromis et que leurs arguments étaient tout à fait ridicules et semblaient malhonnêtes, en tout cas construits de toute pièce en 24 heures quand nous avons publié notre énorme étude sur la toxicité de leurs produits. Donc je rappelle le Roundup et un OGM tolérant au Roundup, un maïs. Malheureusement, c'est quelque chose d'assez commun dans les agences sanitaires et dans le monde international de la science. On ne s'est pas encore rendu compte, mais ça va venir au cours des années qui viennent, que la compromission est tout aussi grande que dans les banques. Cela fait maintenant 20 ans que je travaille sur leurs produits, non pas parce qu'ils appartiennent à Monsanto, mais parce que ça fait partie des dix plus grands polluants du monde. Nous travaillons sur les effets sanitaires des dix plus grands polluants du monde et nous avons compris que la déclaration du glyphosate comme principe actif était elle-même une fraude, c'est-à-dire qu'il y avait de l'arsenic et des résidus de pétrole mille fois plus toxiques que le glyphosate à l'intérieur du Roundup, qui explique la controverse entre les effets sanitaires, cancer ou pas cancer, etc. Leur produit, donc Roundup, qui est en vente encore hélas libre, illégal. Normalement, le gouvernement aurait dû imposer que l'on mette cela sous clé et avec des conseils pesticides pour la vente. Depuis plus de 15 ans, c'était la loi, mais ça n'a jamais été respecté. Donc, en fait, la toxité est mille fois plus forte qu'attendue et nous savons aujourd'hui comment ils ont organisé des fraudes à plusieurs niveaux. Et nous ne sommes pas au bout du scandale. Mardi à 11h, une conférence de presse avec Michel Rivasi et Gilles-Éric Serralini se tiendra au Parlement européen de Bruxelles. Le scientifique nous a déjà confié qu'elle sera l'occasion de nombreuses autres révélations, notamment sur la présence de glyphosate dans des desserts glacés.